Quelles sont les news du cloud ou du DevOps en ce mois de décembre 2022 ? Aujourd'hui, on va parler de WebAssembly dans Docker, du prix du cloud ou encore des nouveautés chez Scalway. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans cet épisode d'ActuDevOps, ton émission de veille cloud et DevOps mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin puisque tu vas découvrir notre petite sélection d'outils. Avec moi, pour parler d'Actu, j'ai Nicolas. Bonsoir Nicolas. Salut tout le monde. Et j'ai aussi Damir. Bonsoir Damir. Bonsoir à vous tous. Alors, on va commencer par le traditionnel courrier des auditrices et auditeurs. Et justement, j'aimerais vous en lire deux aujourd'hui. Le premier, c'est un message de Jérémie qui nous a laissé sur YouTube. Et Jérémie nous dit qu'il vient de découvrir l'émission Trouvaille, puisqu'en fait, il vient de Spotify. Et c'est une super idée. Alors justement, ça me permet de parler d'un truc. C'est que c'est vrai qu'on est sur un podcast. C'est un podcast que tu écoutes peut-être justement sur les applications de podcast. Mais sache qu'il y a une chaîne YouTube avec d'autres émissions en plus, notamment les Trouvailles, les lives que je fais régulièrement aussi, ou les tutos. Donc, si tu m'écoutes en podcast, sache qu'il y a une chaîne YouTube. Donc du coup, merci Jérémie. En tout cas, ça fait plaisir. Et donc, ce que je voulais te dire, c'est principalement ça. C'est vrai que les auditeurs et les auditrices du podcast, ils ne viennent pas forcément sur YouTube. Et vous d'ailleurs, vous êtes plutôt podcast ou YouTube, tous les deux ? De manière générale, quand vous consommez ce genre de médias ? Moi, je suis plus team podcast, parce que je trouve personnellement que la vidéo, moi, m'apporte peu. Dans ce genre de cas, même si j'écoute moins de podcasts depuis que je suis passé en full remote et que j'ai pu la joie des transports pour les écouter. Ouais, moi, de mon côté, podcast en faisant la vaisselle, du sport en voiture, court ou trajet long. Et pour certaines vidéos très, très courtes en vidéo, dont quelques talk shows techniques assez sympas. Alors, moi, c'est plutôt podcast dans la salle de bain et sous la douche, quand je fais, en effet, les tâches ménagères, le linge, etc. Et quand je cuisine, que je suis justement dans ma cuisine, c'est plutôt YouTube, puisque, en fait, j'ai lu direct sur ma télé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, l'autre message que je voulais vous lire, c'est un message d'Aknot qui nous a laissé, justement, sur Podcast Addict avec 5 étoiles. Ça fait super plaisir. Et donc, il nous dit, « Podcast très enrichissant et la diversité des intervenants ramène un énorme plus. Merci, la Dream Team, avec un emoji clin d'œil. » Merci, Aknot, en tout cas, de ton enthousiasme. Merci d'avoir laissé un message sur, justement, Podcast Addict. J'en profite pour dire qu'il y a de la place pour la co-animation et que c'est hyper simple pour venir co-animer avec nous, puisqu'il suffit, en tout cas, de réserver ta soirée, une soirée par mois ou moins même, puisqu'on tourne, on est assez nombreux pour tourner. Il y a, en plus, quelques petites heures à la préparation. Si jamais ça t'intéresse de participer au podcast, inscris-toi sur le forum des compagnons du DevOps et viens m'envoyer un MP, puisque la préparation, tout se passe sur le forum des compagnons du DevOps. Et là, je vais me tourner, justement, vers mes co-animateurs et leur demander qu'est-ce que ça vous apporte à tous les deux, justement, de participer au podcast. Est-ce que ça vous prend du temps ? Est-ce que, justement, ça vous apporte un truc dans votre vie professionnelle, justement, de co-animer un podcast ? Nicolas, est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît ? Oui. Alors, déjà, comme je vous le disais, j'écoute le podcast en faisant du sport, par exemple, donc ça m'évite de râler tout seul dans la salle de sport. Ils ont oublié de parler de ça ! Donc, ça me permet d'interagir directement avec vous. Et l'autre truc que ça m'apporte, c'est de creuser un petit peu les sujets. Par exemple, l'actu dont je vais parler tout à l'heure, je l'avais survolé rapidement, mais pour pouvoir vous en parler un petit peu plus tout à l'heure, j'ai un petit peu plus creusé. Quand on en discute, ça nous oblige aussi à formaliser un petit peu plus les choses et donc de mieux comprendre certaines choses. Si vous voulez maîtriser un sujet, je vous conseille d'être formateur dans le domaine. Si vos stagiaires n'ont pas appris grand-chose, vous, vous en aurez énormément appris. Et toi, Damir ? Moi, déjà, pour le temps, je ne prends pas énormément de temps parce que c'est des news que, dans tous les cas, généralement, j'aurais un peu lu ou creusé. C'est rare que je prenne des news qui, de base, je ne me serais pas intéressé plus. Après, je suis peut-être aussi un peu le mauvais élève là-dessus, on va dire. Et du coup, autrement, au niveau du podcast en soi, moi, ce qui est intéressant, et je rebondirais un peu sur le commentaire qui a été fait, c'est la diversité des intervenants. Moi, j'aimais échanger, du coup, sur des sujets avec des personnes qui n'ont pas les mêmes points de vue, pas eu les mêmes besoins, pas la même expérience, le même ressenti. Et je trouve ça, du coup, super cool et je pense que c'est un des points forts, entre guillemets, de ce type de discussion. C'est vraiment d'avoir plusieurs points de vue et au final, quand tu finis le podcast sur un sujet, on n'est pas toujours tous d'accord et c'est une très bonne chose. Et du coup, on peut finir avec plusieurs points de vue et c'est à vous, auditeurs, de vous former avec ça, votre point de vue et votre esprit critique. Exactement. Merci à vous deux pour votre témoignage. Donc, tu l'auras compris, si tu nous écoutes, tu peux nous laisser un message sur Apple Podcasts, et pour l'instant, il n'y en a pas, sur Podcast Addict, sur YouTube, voire même sur le forum, parce que ça bouge aussi beaucoup sur le forum, puisqu'à chaque émission, il y a un sujet qui est posté. En tout cas, j'ai remarqué ces dernières semaines qu'il y avait de plus en plus de messages sur YouTube, donc ça, ça fait plaisir. Sur Podcast Addict, il y en a un tout petit peu. Donc, si tu veux nous spammer les messages de Podcast Addict, tu es bienvenu. Alors, Nicolas, c'est toi qui vas ouvrir la danse et tu vas nous parler de WebAssemblée. Oui, donc, ça a été une des news que j'ai le plus préparées depuis le début du podcast. Donc, Docker a annoncé le support de WebAssemblée dans le moteur de Docker, Docker Engine, je ne sais plus comment ça s'appelle. En gros, quand vous faites un Docker Container Run, aujourd'hui, le modèle qui est utilisé, je crois que c'est Shim, S-H-A-I-M, qui va démarrer une espèce de petite VM, donc le conteneur tel qu'on le connaît aujourd'hui. Vous avez un mini système d'exploitation, même une mini distribution Linux, si votre conteneur tourne sous Linux, et vous embarquez tout un ensemble de fichiers qui sont nécessaires à faire fonctionner à Linux. Donc, vous avez une distribution Linux qui vient avec, que ce soit une Debian, une Red Hat, etc., vous avez forcément un bout de distribution qui vient avec. Là, ce qu'ils ont fait, c'est, plutôt que de lancer un binaire dans une distribution, maintenant, on peut lancer directement le binaire. Et le gros intérêt de WebAssembly, pardon, c'est que c'est un moteur qui est censé être multi-plateforme, multi-système d'exploitation, et ainsi de suite. Et comme dans son nom, il y a Assembly, donc ils essayent d'être au plus proche du processeur. Alors, je vous rassure, on ne programme pas en assembleur pour faire du WebAssembly, quoique on peut peut-être faire ces instructions directement qui vont être interprétées par la machine virtuelle. La machine virtuelle, dans le sens VM, interpréteur, dans le même sens que du Java, qui va interpréter du bytecode. Là, c'est un interpréteur WebAssembly qui va interpréter le bytecode WebAssembly. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu dans tout ça. Et donc, le principe, c'est, quand vous allez construire votre image Docker, au lieu de vous baser sur une distribution Linux, vous allez vous baser directement sur du WebAssembly. Et en gros, dans le conteneur Docker, dans l'image Docker, vous aurez juste le binaire WebAssembly qui va tourner dans votre futur conteneur qui va être démarré. Alors, le gros intérêt, c'est que c'est dix fois plus léger, puisque vous n'avez pas tous les trucs qui, entre guillemets, servent à rien. Vous n'avez que votre binaire. Le démarrage est entre dix fois et cinq cents fois plus rapide. Au démarrage, forcément, vous avez moins de fichiers à charger, et ainsi de suite. Et WebAssembly étant, en théorie, un petit peu plus efficace, ça va forcément démarrer un petit peu plus vite. C'est apparemment dix fois plus rapide à l'exécution. Donc, si vous avez un langage un peu plus proche de la machine, ça va forcément être un petit peu plus rapide. Et ça apporte aussi plus de sécurité, puisque vous réutilisez la surface d'attaque. Vous n'avez pas tous les binaires qui peuvent contenir une faille. Et vous avez aussi une portabilité accrue, pardon, puisque WebAssembly va fonctionner sur, ouvrez les guillemets, plein de systèmes d'exploitation, fermez les guillemets, donc concrètement, ça veut dire quoi ? C'est que votre conteneur que vous avez compilé pour tourner dans WebAssembly, il va tourner sous Linux, sous Windows, mais il va aussi tourner sur des plateformes Intel, ARM et autres, puisque le WebAssembly a été prévu pour pouvoir tourner sur plein de plateformes de manière générale. par rapport aux chiffres 10 fois, 500 fois plus rapide, il faut toujours être un petit peu prudent avec ces trucs-là, parce qu'un truc super bien écrit dans un langage très proche de la machine va forcément être plus rapide qu'un programme mal écrit dans un langage interprété, mais ça me paraît quand même assez prometteur, et je pense qu'il faut surveiller ça. Alors, attention, c'est quand même des choses qu'il va falloir développer en Rust. Rust, c'est un langage qui est très très bien, mais vous allez perdre en vélocité par rapport à un langage comme Python, Ruby, Go ou PHP, parce que c'est un langage un petit peu plus proche de la machine qui est réputé pour être meilleur en termes de sécurité parce qu'il vous rajoute plein de vérifications, etc. Donc bref, moi je pense que c'est un futur intéressant pour les conteneurs, et il y en a certains qui disent que c'est la troisième vague de la conteneurisation. La première, c'était la virtualisation, la deuxième, c'était les conteneurs, et maintenant, c'est le fait de pouvoir lancer des binaires directement. Voilà. Je ne sais pas si Damir, tu avais vu passer cette news. Est-ce que tu en penses ? Alors, je l'ai vu passer, je ne sais même plus où, je crois que c'était sur Twitter. Je n'avais pas creusé le truc. Pour l'instant, c'est un peu flou pour moi. Je ne vais pas mentir là-dessus. J'ai un peu du mal à voir comment ça va se passer par rapport au runtime, etc. Donc, c'est intéressant de voir aussi que, je pense, plus au niveau global, que Docker essaye de sortir quand même de nouvelles innovations, comparé à... Parce qu'aujourd'hui, la concurrence, moi, typiquement, je vais prendre mon exemple, ce n'est pas une généralité, mais c'est quand même la preuve qu'aujourd'hui, on n'est plus trop dépendant de Docker. Ça doit faire trois ans que je n'ai pas utilisé Docker. Je passe que sur Podman, et du coup, dans Cube, on passe direct sur le runtime. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Docker, ce n'est plus vraiment, on va dire, quelque chose d'obligatoire. Et le fait qu'ils essaient de sortir justement des nouvelles solutions, des nouvelles technos, après avoir un peu, on va dire, lâché tout le reste, découper, mis entre guillemets à disposition de tout le monde, ce qui est une bonne chose. Je ne critique pas ça. Il y a quand même des nouveautés qui arrivent. Donc, c'est... Non, c'est intéressant. Il faudra que je creuse un peu. Après, je me méfie un peu des promesses comme ça. Souvent, il y a aussi des cas qui arrangent. Il y a des choses de ce type-là. Donc, à voir dans la réalité, qu'est-ce que ça va changer, à quel point ça va être bien ou pas bien. Mais c'est quelque chose, effectivement, qui est à suivre. Moi, je t'avoue que c'est un peu flou aussi pour moi. Je suis perplexe parce que je n'ai pas bien saisi l'intérêt. Parce que pour moi, que ce soit à Docker ou à Conteneur, on pouvait lancer déjà un binaire. Il suffisait qu'on dise... Quand tu te lances, toi, Conteneur, tu lances tel binaire et puis on le mettait dedans. On pouvait déjà faire des Dockerfiles from scratch. Je ne sais pas. J'ai peut-être raté un truc dans ce que tu nous as expliqué. Mais pour moi, à part le fait que ce soit du WebAssembly, je ne vois pas trop la révolution, en fait. J'ai peut-être raté un truc. En gros, ils vont avoir l'interpréteur WebAssembly qui va être lancé à la place de l'interpréteur de Conteneur. Puisque l'interpréteur de Conteneur, tu vas lui donner une racine à démarrer, un route pass et un binaire à démarrer dans ce route pass. Là, tu vas lui donner directement un binaire et le runtime du Conteneur, ça va être directement quelque chose de WebAssembly. D'accord. Donc, tu lances un binaire comme tu pouvais le faire avant. C'est compatible avec les autres moteurs ou c'est juste Docker qui fait ça et par exemple, Podman ne pourra pas le faire ? Et dans ce cas-là, est-ce que ça va introduire un problème dans les Dockerfiles qui ne seront plus compatibles justement ? Aujourd'hui, c'est une bêta qui est en preview. Donc, il faut vraiment aller activer des trucs. Moi, je l'ai fait cet après-midi pour tester et notamment, ils disent bien, attention, on va vous basculer sur Conteneur D, je crois, qui est le seul moteur compatible. Donc, toutes vos images et tous vos anciens conteneurs qui tournaient sur votre machine vont sauter. Alors, c'est bien, ça fait du ménage sur ma machine en même temps, ça j'apprécie. Et donc, si aujourd'hui, c'est disponible que dans Docker avec Conteneur D, j'imagine que sur du long terme, ils vont en faire une norme. Je crois que la norme sur les conteneurs, c'est OCI pour les images. Et en fait, toutes les images OCI, aujourd'hui, fonctionnent sur tous les systèmes de conteneurs. Tu parlais de Podman tout à l'heure. Moi, je ne l'ai pas utilisé. J'utilise encore du Docker parce que je suis un papy, j'aime bien les vieux trucs qui marchent. Et pour moi, ça marche bien. Mais finalement, toi, de ton côté, tu utilises Podman, ça marche très bien. Et pourtant, je pense qu'on utilise à peu près les mêmes images avec à peu près la même manière de gérer les trucs. Donc, je pense que sur du long terme, Podman va utiliser aussi du WebAssembly. Et comme Docker open source, à mon avis, ils vont pouvoir s'inspirer de la manière dont ça a été fait. Du coup, tu as répondu un peu à la question que je me posais. Donc, ça va être géré par le runtime. Donc, il ne change pas de runtime. C'est reste du coup du conteneur D avec du run C derrière qui vont juste gérer un nouveau format, une nouvelle manière de faire. Donc, au final, c'est intéressant. Je pense que les autres runtimes vont aussi pouvoir implémenter leurs propres solutions pour faire tourner du WebAssembly. Puisqu'au final, WebAssembly, c'est une espèce de machine virtuelle qui permet d'interpréter du by-code WebAssembly. Et finalement, j'imagine que ça doit pouvoir être incorporé dans à peu près n'importe quoi sur de l'embarqué, du conteneur. Puisque WebAssembly commence à être utilisé aussi quand tu veux embarquer du code dans ton application. comme à l'époque, on embarquait en interpréteur Python, l'UA, etc. A priori, il y en a qui commencent à embarquer des interpréteurs WebAssembly. Donc, ça va plus vite, c'est plus portable, il y a plus de sécurité, patati patata. Et dans les exemples qu'ils donnent, c'est une petite API développée en Rust qui va interagir avec un front en JS et tu fais Docker Compose Up, tout démarre. Alors bon, il y a toute la phase de compilation du conteneur en Rust pour le compiler avec une target WebAssembly. Mais moi, je l'ai lancé. Ça sera un back-end en Java, en Python, en C, en je ne sais pas quoi. C'est totalement transparent. Donc, la partie réseau est parfaitement gérée, par exemple. Je vous ai séché, là. Non, mais c'est à tester. Comme tu dis, c'est une preview. Je pense que c'est prometteur. Après, comme je disais, des trucs très prometteurs comme ça, il faut souvent un peu attendre que ça sorte de manière plus avancée pour voir quels sont les réels gains. et il y a aussi des... On le sait dans les processus entre guillemets industriels quand on sécurise après les choses, on ajoute des couches, etc. Des fois, ça a aussi un impact sur les perfs, notamment pour la flexibilité et tout ce qui s'ensuit. Donc, à terme, je suis pressé de voir ce que ça donne. Mais pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça montre que le monde du conteneur, en particulier Docker Inc, continue de faire des choses et d'innover. Et ça, c'est une bonne chose. Ça montre un vrai dynamisme. Oui, surtout qu'en plus, c'est quand même assez récent. Moi, j'attendais que le gros avion qui faisait plein de bruit passe parce que sinon, j'allais ouvrir la piste audio du podcast. En tout cas, merci pour cette information. Et l'autre bonne nouvelle qui va faire plaisir à René, c'est qu'il y a de plus en plus de rust. Tout à fait. Mais ne vaut qu'on pas rust et René sur ce podcast où il n'est pas là. Sinon, il risquerait de débarquer à la proviste. Sait-on jamais ? Donc, tu l'auras compris, toi, cher compagnon, que les conteneurs bougent encore. Et en tout cas, Docker n'est pas mort. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être la meilleure nouvelle d'Otanews pour moi. Si tu nous écoutes et que tu aimes ce podcast et que tu veux t'assurer de sa pérennité, tu veux qu'il continue encore longtemps parce que tu l'apprécies fortement, le meilleur moyen, c'est de nous soutenir si tu peux et si tu en as envie avec un don. Et tu as toutes les informations sur le site internet qui s'appelle soutenir.compagnon-devops.fr Tu trouveras aussi le lien en description. Et Thomas, tu vas nous parler de cloud. Oui, mon petit sujet préféré. Je vais vous parler de cloud, je vais vous parler d'argent, un sujet assez classique et qui fait toujours beaucoup parler de cloud public, je précise. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'une étude qui a été faite par Veritas qui s'appelle Securing Your Enterprise in a Multi-Cloud Environment a été publiée et elle se révèle très intéressante. Du coup, elle parle notamment en très grande majorité des coûts du cloud et du Multi-Cloud. Et il y a un petit article qui est sorti du coup sur développer.com qui nous fait un petit résumé en français. Je n'ai pas, pour info, je n'ai plus toute l'étude en tête donc je vais prendre des pincettes sur les chiffres et je vais donner des approximations. Mais en tout cas, c'est pour avoir le fond de l'étude. Donc, ce qui est intéressant, c'est que déjà, la majorité des entreprises, comme c'était entre guillemets beaucoup dit, dépasse leur budget par rapport à ce qui était prévu quand ils vont dans le cloud public. Ce qui n'est pas forcément surprenant vu qu'on en entend beaucoup parler. Ce qui est plus intéressant, c'est que dans cette même proportion d'entreprises, 99% ou 98%, donc un pourcentage très haut, avoue qu'ils ont eu beaucoup de mal à comprendre le modèle du cloud et qu'au final, en fait, ce dépassement, il est aussi beaucoup lié au fait qu'il n'ait pas compris que les services du coup de cloud n'étaient pas responsables de certaines parties et qui restaient responsables de leur côté, notamment en ce qui concerne la sécurisation de la data, les backups dans d'autres parties, etc. Donc là-dessus, c'est quand même un point qui est déjà assez intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on entend souvent, le problème n'est pas tant la facturation à la demande ou la facturation de choses qui sont très difficiles à calculer pour les entreprises, mais simplement une mauvaise compréhension du modèle. Et pour moi, on pointe vraiment un point de mauvaise compréhension qui est super intéressant. À part ça, l'étude donne aussi des perspectives d'avenir qui sont assez intéressantes. Malgré ça, les entreprises sont quand même conscientes que le cloud a beaucoup à apporter. Globalement, pas tant pour faire moins cher que pour faire plus avec la même chose voire même moins. Typiquement, en se reposant sur des services managés, en se reposant sur des choses comme ça où ils vont avoir on va dire un niveau de départ qui va être beaucoup plus élevé que s'ils devaient tout redévelopper eux-mêmes et que le chiffre d'affaires global du cloud continue d'augmenter. Au-delà de cette étude, il y a toujours quelque chose qui m'intéresse, que j'ai connu à l'époque. On ne parlait pas de cloud, on parlait de serveurs dédiés, on parlait de choses comme ça, de data center, de housing en majorité. Et ce qui est assez intéressant et qui n'est pas abordé dans cette étude et que je vois assez peu souvent, j'aimerais bien une vraie étude à part d'entreprise sur combien ça revient d'avoir un cloud en fait interne, au moins une salle dans un data center dédié, voire deux pour la redondance. Combien ça coûte exactement ? La plupart du temps, ce n'est pas calculé où les estimations sont elles aussi très vagues et je pense qu'en réalité, le cloud, il a permis surtout de faire quelque chose, c'est de mettre un prix simple et total sur les consommations d'infrastructures et les équipes. Ce qui n'y avait pas avant, avant globalement, les entreprises payaient un service interne ou des choses comme ça, mais il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas en fait, beaucoup de valeurs ajoutées qui n'étaient pas calculées en fait dans ce prix et c'est très rare qu'on arrive à accumuler toutes les choses. Je prends un exemple très simple. Quand vous devez calculer du coup combien se sont roués à votre data center, il faut penser aux machines, ça on est d'accord, il va falloir les amortir sur un certain nombre d'années. Ça va aussi demander du travail à la comptabilité parce qu'il y a une gestion du coup de tous les assets, etc. Il faut compter aussi la partie du coup climatisation, il faut compter la partie location où data center, s'il est à vous, il va falloir compter le coût du bâtiment, son amortissement, etc. Donc ça fait quand même beaucoup de choses qui sont aussi à prendre en compte et qui, à mon sens, rendent le calcul quasi impossible aujourd'hui. Donc je trouve ça plutôt cool, peut-être que ça montre que côté opérationnel, côté data center, et même côté cloud, il y a quand même de la valeur quelque part et il y a de la valeur qu'on apporte et qu'on ajoute à tout ça. Et si vous voulez, je mettrai en lien, j'en avais parlé un peu de justement cette comparaison de prix dans un article il y a quelque temps, mais je pense que c'est effectivement un exercice plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a encore beaucoup de démarches pédagogiques à faire pour expliquer le modèle du cloud et que la plupart du temps, ce n'est pas parce que vous allez utiliser un service cloud que vous n'avez plus rien à faire et plus rien à gérer. Et la deuxième chose, c'est que le marché du cloud, il n'est pas encore atteint son stade final, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore des choses qui vont venir, qui vont évoluer. Et donc ça, c'est plutôt cool pour notre domaine, je pense. Et toi du coup, Christophe, qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Je pense que tu as dit beaucoup de choses. Si j'ajouterais en plus dans les dépenses, je pense que tu ne l'as pas dit, mais il y a les gens qui exploitent les data centers et les gens qui utilisent, par exemple, les data centers et les solutions qu'on met à disposition. Typiquement, moi, quand je travaillais à la caisse primaire d'assurance maladie, nous, on avait un service, justement, on était un service d'ops et on exploitait du VMware et on mettait à disposition du VMware de tous les exploitants et donc notre salaire devait rentrer aussi dans la gestion du cloud. Moi, ça ne m'étonne pas, en fait, que les entreprises, la plupart en tout cas, ne respectent pas leur budget parce que, comme tu l'as dit, je pense qu'elles ratent, justement, cette partie-là d'aller dans le cloud. Ça a un coût et, justement, ce coût-là, on ne l'avait peut-être pas bien quantifié avant et soit on était resté sur le coût des machines et on n'avait pas compté les gens, alors que quand on va dans le cloud, on sait très bien et on l'a expliqué plusieurs fois qu'il y a tous les services managés. Le coût des services managés prend en compte, en effet, le coût des machines, le coût des flux mais aussi le coût des logiciels et du développement des logiciels qui servent à manager ces services et puis même les gens du cloud provider qui servent à tout ça. Bon, je vais m'arrêter un petit peu pour... Vas-y. Je n'ai pas dit les services parce que je vais prendre justement les petites sommes qu'on oublie. En général, on pense au salaire voire à l'amortissement des machines mais c'est vrai que c'est plus tout ce qui est à côté qu'on oublie. C'est vrai mais je ne sais pas si les entreprises... En tout cas, je ne sais pas si toutes les entreprises répartissent leur masse salariale justement de cette partie-là. Typiquement, moi, quand je travaillais à la caisse primaire d'assurance maladie, je ne savais pas si le coût de ma prestation puisque j'étais prestataire était réparti plutôt côté service ou plutôt côté fournisseur data center. C'est des questions comme ça, je ne sais pas trop. Et toi Nicolas, tu en penses quoi ? Je suis extrêmement surpris que les gens trouvent le cloud cher. Bien sûr, c'est ironique ce que je dis. Oui, effectivement, c'est toujours... ça me fait toujours rire les gens qui découvrent que la facture cloud va être plus chère. Si vous voulez faire des économies, prenez un serveur dédié, ça sera moins cher. Par contre, vous aurez moins de flexibilité, vous ne pourrez pas déployer votre application en cinq minutes et ainsi de suite. Et le jour où votre serveur va cramer, il ne sera plus là. C'est la VM, quand elle crame, on peut la redémarrer instantanément ailleurs, voire aller migrer automatiquement ailleurs. Après, effectivement, ce que tu disais, Damir, c'est les coûts d'un data center, c'est quoi vraiment ? Mais en fait, en réalité, personne n'a les moyens, je ne connais pas beaucoup de boîtes qui ont les moyens de se monter son propre data center et même des grosses boîtes comme Orange commencent à en faire de moins en moins parce qu'eux, ils ne sont plus suffisamment compétitifs par rapport à des acteurs comme OVH, AWS, pour citer un acteur de chaque côté de l'Atlantique parce qu'aujourd'hui, ce qu'on demande à un data center, c'est d'avoir plusieurs arrivées électriques, d'avoir une redondance d'énergie. Donc, une redondance d'énergie, c'est quoi ? C'est des batteries avec un onduleur et un générateur au fuel ou je ne sais pas quoi pour gérer tout ça, une climatisation ou du refroidissement liquide parce que finalement, ça c'est en train d'arriver et d'ailleurs, c'est un changement assez intéressant au passage et en fait, c'est un coût tellement énorme qu'on ne peut pas rivaliser avec un hébergeur dont c'est le vrai métier. Et moi, je me souviens d'être passé dans plein de boîtes, ils étaient super contents de leur data center. Le data center, c'était une salle derrière une baie vitrée avec une pauvre climatisation où quand elle lâchait, tout le monde serrait les fesses, ouvrait les fenêtres et brassait de l'air pour refroidir les serveurs au maximum parce que tu avais toute la compta, le CRM, le RP, etc., de la boîte qui tournait là-dedans. À un moment donné, ça devient inconscient d'héberger toute sa boîte dans une salle blanche gérée par soi-même et je pense qu'il faut externaliser tout ça dans des endroits, dans des boîtes dont c'est le métier. Et un autre truc, c'est si vous confiez ça à une boîte comme AWS OVH, eux, ils ont les moyens de réduire les coûts. Donc, même si ça vous paraît cher parce que finalement, vous achetez votre serveur d'aile, un onduleur et puis un truc, ça vous coûte moins cher, oui, mais en réalité, il y a énormément de trucs qui sont derrière un data center, il y a des lecteurs d'empreintes digitales, machin, etc. Ils vous pèsent quand vous rentrez, quand vous ressortez, vous ne pouvez pas ressortir avec un disque dur sans que le data center soit au courant. Vous, la femme de ménage, elle va rentrer, elle va débrancher une prise pour brancher son aspirateur et puis, elle va ressortir avec potentiellement un disque dur si elle a été sous-doyée par la bonne personne. Donc, il y a plein de trucs dont on ne mesure pas les implications. Je pense que, oui, ça coûte cher, mais ce n'est pas pour en rien. Après, j'imagine qu'ils ont découvert une facture beaucoup plus élevée que ce qu'ils avaient parce que c'est probablement hébergé sur AWS où vous payez le moindre électron, le moindre froton qui traverse une fibre ou qui est chargé d'un disque dur parce que chez AWS, vous payez tout. il y a un octet qui bouge d'une machine à une autre, vous le payez. Et s'il va sur une machine qui est dans un autre data center de l'autre côté de la rue, l'octet est plus cher. Et s'il change de région, il y a encore plus cher. Mais c'est bien parce que ça crée des métiers comme du FinOps où finalement, on apprend à déployer une infrastructure de manière correcte et on fait transiter les flux réseau que quand c'est strictement nécessaire. Donc c'est bien parce qu'en plus, ça va faire un côté green. Du coup, si tu veux encore ajouter un truc ? Non, non, vas-y, vas-y. Non, si je peux rebondir pour préciser. Alors, on dit, c'est vrai qu'AWS c'est un modèle de facturation qui peut aller très vite si on ne fait pas attention. Mais le principal problème en fait, comme je disais, qui est relevé dans l'étude, c'est que les entreprises ne comprennent pas trop le modèle au niveau notamment de la gestion des données. Et en fait, elles sont retrouvées notamment des surcoûts au niveau de tout ce qui est PRA, etc. Se dire, il faut qu'on prévoit un stockage externe, on pensait que c'était eux qui géraient. Il faut qu'on prévoit aussi des gens pour architecturer les choses d'une certaine manière. Donc c'est beaucoup ces choses-là au final qui ont montré des gros dépassements. Après, si je peux juste préciser ce que je disais quand je parlais de data center, j'exagérais un peu. Je fonçais volontairement le trait. C'est vrai que ça fait longtemps que la plupart des boîtes ne font plus de data center. Mais ce que je voyais encore souvent, c'était des locations de baie ou des choses comme ça dans des data centers un peu plus classiques chez online ou autre. Et du coup, même cette partie-là, en fait, aujourd'hui, le cloud, on en parle souvent et on le sait, la vraie valeur ajoutée, c'est le soft. Et pour le coup, c'est quelque chose aussi sur lequel aujourd'hui on est plus exigeant et le cloud nous permet aussi d'avoir à disposition des choses qu'on n'avait pas avant. C'est une économie de l'accès. C'est qu'avant, vous étiez une petite entreprise de 15 personnes qui faisaient un produit SaaS. Vous alliez avoir potentiellement cinq dédiés chez OVH pour avoir dessus vos machines qui tournent. Peut-être même sans cluster, etc. Il y a vraiment quelque chose qui juste marche. Aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'on demande. Aujourd'hui, on va vouloir de la sécurité avec de l'IAM, du chiffrement adrest. On va vouloir potentiellement du scaling. On va vouloir des API pour interconnecter tout. Et en fait, toute cette couche software, c'est aussi quelque chose qu'avant, on ne calculait pas parce que c'est les équipes qui subissaient un peu, qui devaient un peu se débattre, etc. Et je pense que c'est des vrais coûts cachés qu'on a sous-estimés compte qu'on a beaucoup plus pour, au final, un peu plus d'argent, mais on a tellement plus qu'on ne s'en rend même plus compte. Et on pourrait parler notamment des produits qui sortent comme l'IAM chez des fournisseurs alternatifs. Vous allez voir, ça sera un lien. Et pour le coup, ces choses-là, c'est des choses qui en interne sont les trois quarts du temps qui n'étaient même pas imaginables à part si vous êtes une grande banque ou un gros organisme. Et ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie aussi. Moi, je rajouterais un truc, c'est que le cloud arrive et ça fait il y a 15 ans maintenant que le cloud est arrivé. Peut-être 20 ans que ça a démarré, je crois. Mais le cloud arrive avec tout un écosystème et du coup, notre exigence pour mettre en place un service est plus haute qu'avant. Et du coup, forcément, c'est plus cher parce qu'on fait plus de choses comme tu l'as dit. Donc, le cloud arrive, on va dans le cloud, mais du coup, on a plus de... il y a plus de services, on veut plus de choses et donc, ça coûte forcément plus cher à un moment donné puisque un petit dédié versus tout un tas de services managés ou de dispo, ce n'est pas le même prix. Après, il ne faut pas oublier un truc et de ce côté-là, l'informatique n'a pas beaucoup changé. C'est de quelles ressources j'ai besoin pour mon application. C'est aucun développeur ne sait répondre à ça, aucun intégrateur ne sait répondre à ça et à l'époque, je me souviens, les développeurs nous faisaient acheter des machines surdimensionnées par rapport à l'application et je me suis retrouvé avec des machines qui avaient un lot d'overage de 0, quelque chose tellement la machine ne faisait rien même quand il y avait des utilisateurs connectés dessus. Alors, l'avantage du cloud, ça va justement être ça, c'est que si vous avez mis trop de ressources, vous pourrez le réduire. Et c'est là où il faut avoir une méthode en tête, c'est que pendant les premiers mois d'utilisation de votre application, vous ne saurez pas exactement combien ça va vous coûter surtout sur des providers comme AWS qui facturent énormément de choses. Donc, il faut avoir en tête que surévaluer la consommation de votre application et quand ça a retourné pendant quelques mois, vous saurez combien ça coûte et vous allez regarder quels sont les postes qui coûtent le plus et vous pourrez regarder si vous avez besoin de les optimiser ou pas parce que si la consommation réseau, c'est 100 euros à l'année, ça ne vaut pas le coup d'essayer d'optimiser ça et ainsi de suite. Et ça, ça commence à être du FinOps et c'est très intéressant de pouvoir jouer là-dessus. Oui, j'insisterai, je rejette un petit point là-dessus tant qu'on y est. Le FinOps, ce n'est pas forcément, on pense beaucoup à l'optimisation des coûts, etc. Mais des fois, j'ai envie de dire, souvent, on y pense un peu trop tard. Le FinOps, c'est aussi le suivi des coûts. Donc, je pense que quand vous allez aujourd'hui sur le cloud, ça peut être intéressant dès le début d'avoir un dashboard Grafana ou autre qui vous montre l'évolution des coûts et de le suivre pas forcément tout le temps. Mais régulièrement, se dire, je ne sais pas, en weekly ou en mensuel, on regarde un peu où ça en est, on regarde si c'est une explosion de la facture, si c'est une explosion de la facture, il y a peut-être un autre souci. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose, c'est plus une philosophie à avoir vraiment, je pense, dès le début. Et à regarder dans le détail parce que si on a 10% de plus de clients, potentiellement, la facture peut avoir une progression différente et il y a certaines choses que vous ne pourrez pas économiser parce que le trafic réseau, ça peut être progressif, mais si vous rajoutez une VM, ça fait boom d'un seul coup et puis voilà. Typiquement, c'est pour ça que je disais un dashboard, vous ne pouvez pas mettre, il ne faut pas voir uniquement la progression du coût, vous pouvez mettre le coût aussi en fonction des services et avoir un graphe qui vous dira où vous verrez les différents services et s'il y a une explosion, vous verrez le service qui a explosé et vous pourrez voir si il y a un trafic potentiellement pas. Après, vous pouvez même le rapprocher de KPI métier comme le nombre de visites mensuelles, etc. Maintenant, en rendant les choses déjà un peu plus poussées, je ne pense rien qu'un dashboard avec l'évolution du prix voire l'évolution du prix par service avec le top 3, ça permet d'avoir une bonne visibilité. Ce qu'on fait chez CG Wire, c'est qu'on suit tous les mois la facture OVH est divisée par le nombre de clients pour voir combien ça nous coûte une infrastructure par rapport au nombre de clients. Alors, des fois, on a une surprise, le coût fait fois deux parce qu'on a dépassé une certaine volumétrie, on a rajouté des services, des VM et ainsi de suite et il y a certaines fois, tu en rajoutes tellement que ça fait grimper ta facture de beaucoup d'un seul coup. Alors, du coup, ça me fait penser, je vais renvoyer notre auditeur sur le Radio DevOps sur la supervision qu'on avait fait pour avoir tout un tas d'infos sur la supervision et du coup, vous me donnez des idées, merci. Je vais en parler à Arthur parce qu'Arthur est en train de remettre en place une supervision chez nous et je vais lui demander justement de stater nos dépenses cloud s'il peut, en tout cas. Moi, j'ai un dernier conseil à donner aux personnes qui vont dans le cloud, c'est faites attention à ce que vous mettez en place, ce n'est pas parce que le cloud vous permet de faire tout et n'importe quoi qu'il faut absolument avoir une qualité de service énorme. Commencez petit et puis augmentez petit à petit. Pensez amélioration continue. Ce n'est pas la peine de faire de la haute dispo tout de suite, de toute façon, si vous êtes petit, vous n'avez peut-être pas une équipe prévue pour faire des astreintes, etc. Donc, commencez petit et apprenez petit à petit les briques que vous utilisez et puis vous allez pouvoir faire évoluer votre infrastructure. De toute façon, le cloud est assez souple pour ça. Et on va passer au sujet suivant. Cette fois-ci, c'est moi qui m'y colle. Alors, c'est tout chaud, IAM arrive chez Scalway. Chez Scalway et pour tout le monde puisque ce n'est plus en bêta. C'est donc un pas de plus vers les attendus d'un cloud conforme à l'état de l'art. Du coup, l'identity en access management, c'est une des briques de base de l'infrastructure as a service. Et c'est la plupart du temps demandé par les administrateurs et les administratrices cloud. Je me rappelle d'ailleurs que lorsqu'on a visité le data center Scalway en mars 2020 avec Damir et Erwan, c'était déjà une de nos questions. Si tu n'as pas écouté cet épisode de podcast, le lien est en description et si tu es sur YouTube, une fiche info va apparaître en haut à droite. Mais du coup, c'est quoi au juste ? Eh bien, l'IAM, il te permet de gérer l'accès à l'infrastructure cloud de manière simple et précise. Bon, ça c'est ce que nous promet Scalway. Mais Christophe, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Alors, plein de choses comme définir précisément qui a accès à quelles ressources, donner un accès restreint à notre organisation Scalway par exemple, puisqu'il y a des organisations dans Scalway à un tiers de confiance comme par exemple un prestataire, une agence, whatever, ou attribuer des clés API aux applications. Clés API qui pourront évidemment s'adresser à certaines ressources. On peut aussi gérer les autorisations de plusieurs utilisateurs simultanément via les groupes ou les policies. Et l'IAM de chez Scalway est complètement gratuit et compatible a priori avec tous les produits Scalway Elements, en tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. La modification de l'IAM peut se faire soit via l'interface utilisateur, soit via Terraform ou encore avec l'interface en ligne de commande de chez Scalway. Alors là, je me tourne vers Damir parce que je sais que tu attendais avec impatience cette fonctionnalité comme moi. Est-ce que tu as déjà testé l'IAM de chez Scalway ? Est-ce que tu as joué avec ? C'est prévu que je poussais un peu. Pour l'instant, j'ai fait juste un petit tour du propriétaire. C'est vrai qu'on l'attend depuis longtemps et je sais que de leur côté, c'était en développement depuis longtemps et je sais que c'est en développement depuis longtemps chez d'autres fournisseurs et que c'est une partie très compliquée à mettre en place qui demande beaucoup de travail. Donc déjà, bravo pour le travail qui a été fait. Ce n'est quand même pas négligeable. Pour ce qui est du coup de l'IAM, de ce que j'ai vu, c'est une bonne base. La gestion du coup des policiers, etc., des groupes, l'invitation, gestion des externes, des clés d'application, c'est quelque chose qui est quand même une bonne base et un bon départ et clairement, ça va nous changer la vie au niveau de la gestion des tokens, des accès, des choses comme ça. Il faut que je teste, notamment, je n'ai pas encore testé avec le provider Terraform mais pour le coup, clairement, c'est un gros plus. Après, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est un peu tout le temps pareil avec Scalway, je reste sur ma fin. C'est vrai que quand on dit IAM, on pense gestion des utilisateurs à des droits, c'est la partie la plus importante peut-être mais moi, il y a des choses qui me manquent, c'est vraiment, il y a encore des choses qui me manquent, je veux dire, il y a la partie gestion des accès d'automatisme en général, typiquement, je sais qu'ils ont des, je ne sais pas, ça se trouve, c'est possible, j'ai loupé, mais de pouvoir dire, j'attache des droits à un conteneur qui est exécuté dans leur offre SaaS, du coup, et ce conteneur-là va pouvoir se connecter sur S3, etc., sans que j'ai la donnée de token. Des choses comme ça, c'est quand même aujourd'hui super intéressant et ça décharge d'une grosse problématique de gestion de clé et de rotation de clé. Pareil, pour pouvoir attacher des clés, des droits à une instance, je ne les ai peut-être pas trouvées, mais à ma connaissance, ce n'est pas encore possible. Mais pour le coup, j'espère qu'avec une base comme ça, assez rapidement, on va pouvoir avoir toutes ces fonctionnalités qui vont s'ajouter. Après, je sais que j'ai eu un peu le même espoir avec les VPC et ça met quand même beaucoup plus de temps que ce que j'espérais. Donc, j'essaye de ne pas trop me hyper pour ces choses-là. Mais globalement, oui, c'est une très bonne chose. Pour résumer, très bonne base, vraiment une gestion des droits beaucoup plus fine et ça fait du bien. Mais pour moi, il manque encore toute la partie non humaine qui ne va peut-être pas assez loin avec la gestion. On peut attacher directement des droits à des objets cloud, entre guillemets. Et pas générer des tokens et les passer. Et une dernière partie, et ça, c'est important notamment pour tout ce qui est ISO, etc., et de la termes de sécurité, de ne pas pouvoir exporter les logs. Ça, c'est un des trucs qui me fatigue honnêtement. Là-dessus, je suis habitué à AWS et à d'autres où c'est assez bien foutu. C'est quand on a un compte quelque part, on peut lui dire tous les appels API qui sont faits sur ce compte, je veux que tu me logs tout avec CloudTrade chez AWS et tu peux externaliser ces logs dans un compte à part, même dans un cloud à part et les fermer pour que personne n'y ait accès et en cas d'attaque, tu puisses remonter tout. Et ces choses-là, c'est quand même un gros point très important et au-delà de ça, pour les certifications, c'est souvent exigé. Du coup, je ne sais pas si tu saurais répondre à ma question pour attacher des droits à des objets cloud parce que je n'ai pas à tester en profondeur. Toi, tu vas peut-être plus tester que moi. Non, je ne l'ai pas encore testé mais j'avoue que je ne suis pas un très gros utilisateur d'IAM parce que ça fait longtemps que je suis parti d'Amazon Web Services mais c'est vrai que même pour mes propres besoins, ce qu'il y avait était vraiment limité puisque je ne pouvais pas séparer les projets. Enfin, plutôt avant qu'il y ait les accès aux projets qui étaient une évolution, la première évolution, finalement, tu crées une clé d'API qui accédait à tout et après les projets, tu crées une clé d'API qui avait accès à tout dans ton projet. Là, au moins, on va pouvoir dire ben voilà, tel bucket, je crée une clé pour tel bucket, tel objet, etc. Ce que tu veux, toi, c'est carrément l'automatisation et le fait de dire ben voilà, quand je crée tel type de ressources, il aura accès à tel type de ressources et de manière automatique sans que tu aies à créer de tokens et je vois bien pourquoi tu en as besoin. J'espère en tout cas que ça va arriver. Tu parlais de logs, c'est vrai qu'il n'y a pas de service de centralisation des logs chez Scalway mais il y a une bêta en cours qui vient d'arriver qui est le Scalway Observability et comme c'est un Grafana avec un Loki, j'ai de l'espoir pour que ça arrive un jour en tout cas. Alors, j'avais regardé pour l'instant, ça n'y était pas dans l'observabilité. J'avais regardé justement parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais ça peut paraître con mais moi typiquement, j'ai déjà eu le cas sur une infrastructure cloud. On avait du coup un environnement qui était un environnement d'intégration mais qui était si mini prod et sur lequel on avait des formations qui étaient faites et juste comme ça. Il y a eu un truc, une formation globalement, une infra de formation qui a été supprimée. On n'arrivait pas à identifier d'où ça vient. On a été voir dans l'export, on a regardé la clé qui nous concernait. On a directement trouvé comment ça a été supprimé et pourquoi ? C'est quelque chose qui au quotidien est quand même important et je ne parle même pas en cas d'attaque réellement où là c'est juste vital. Je crois d'ailleurs que l'ISO 27001 le demande pour le coup. Oui, c'est même obligatoire. Oui, alors après, moi je n'ai pas ces besoins-là. Donc, je fais partie de la population qui peut se contenter de ce qu'on a chez Scalway et en fonction des besoins, en effet, plus tu as des besoins et plus ton équipe est grande aussi parce que nous, on est trop petit et plus tu vas pouvoir avoir des besoins qui sont non couverts. Ça, je comprends parfaitement et j'espère que ça va évoluer parce qu'en tout cas, Scalway bouge beaucoup et ils sont en pleine croissance. Justement, Nicolas, t'en penses quoi toi ? Encore une fois, Scalway envoie un très bon signal sur l'évolution du cloud en France. Ce n'est pas la première nouvelle qui arrive où ils sortent des fonctionnalités intéressantes. Alors, effectivement, comme a dit Damir, il manque des trucs mais ce n'est pas grave, c'est une première version et d'ailleurs, faites ça avec votre produit, sortez une première version. Si elle n'est pas parfaite, Damir râlera mais ce n'est pas grave, vous ferez une deuxième version avec plus de trucs et bon, effectivement, il manque l'auditabilité. C'est dommage mais j'imagine que ça ne doit pas être très compliqué à faire parce que finalement, il suffit de loguer toutes les requêtes. Par contre, très important, loguer ça dans un truc non répudiable parce que ça, c'est un des trucs super importants. C'est tous ces logs-là ne doivent pas être modifiés, supprimés parce que c'est tout l'intérêt de loguer, c'est de savoir qui a fait quoi, quand, de où et ainsi de suite parce que c'est ce qui va servir à retracer une attaque sur du long terme. et ensuite, effectivement, il y a d'autres acteurs qui travaillent dessus. Je crois que j'en avais parlé lors d'un autre épisode OVH, je suis en train de travailler sur son IAM et leur projet, c'est de le sortir en open source. Donc, c'est un petit peu plus ambitieux et je trouve que ça sera super intéressant. Alors, vous emballez pas trop parce que si c'est open source, c'est pas avec votre startup ou vous êtes 4 comme dans la mienne, vous n'allez pas déployer un IAM comme celui d'OVH parce que vous n'en aurez jamais le besoin et s'ils développent le leur, c'est que tous les autres du marché en open source ne tiennent pas la charge avec le nombre d'utilisateurs qu'ils ont. Donc, encore une fois, c'est des nouvelles qui sont très intéressantes parce que le marché du cloud bouge en France pour se rapprocher des prérequis dont on a besoin pour pouvoir déployer sur des infrastructures cloud et sérieusement. Je veux juste un petit point, je ne veux pas paraître à ma joie parce que les points que je disais, c'est pour moi, il y a vraiment 3 parties dans l'IA mais il y en a une sur 3 qui est déjà très bien. Maintenant, je suis quand même curieux d'attendre le reste. Juste pour acheter un dernier point là-dessus, quand on dit quand une petite équipe on n'a pas besoin, j'avoue que je suis moyennement d'accord dans le sens où c'est tu me fais le nom de la vogue, ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est si vous êtes une petite équipe, vous n'avez pas besoin de déployer votre propre programme. Si vous êtes une petite équipe, ne redéveloppez pas un WS de votre côté, c'est utiliser un provider cloud qui a ces fonctionnalités-là. On est tout à fait d'accord. Mais ça rejoint la news que je disais tout à l'heure, typiquement, ce sont des produits qui sont très coûteux à développer, à maintenir et là, vous les avez sur étagère, ça ne vous coûte rien et vous avez un gros gain quand même en termes de sécurité mine de rien et ça, il ne faut pas oublier de calculer non plus quand on calcule les coûts du cloud. Sinon, vous faites comme moi, les développeurs n'ont pas d'accès au SSH sur les machines et il n'y a pas de problème de sécurité. On en reparlera. SSH ? En 2022, SSH ? Oui, ça sert, Damir, ça sert. En 2022, pour faire un service système CTL RestartDocker. Ce sont des choses qui arrivent et il y a encore beaucoup de personnes qui le font. Je troll à moitié, bien sûr. Je précise, visiblement, ce n'était pas si évident. Bon, si tu veux troller, tu peux utiliser nos podcasts et nos vidéos puisqu'ils ont cessé de bailler ça. Donc, tu peux prendre des petits bouts et puis faire des trolles avec. Je fais juste que tu nous dises que tu les utilises et puis, évidemment, tu peux partager le podcast parce que je te rappelle qu'un podcast, ce n'est pas forcément facile à faire découvrir. Donc, si tu l'apprécies, envoie-la à tes collègues par mail sur le Slack de ton entreprise ou mieux, sur le Mattermos de ton entreprise, mieux pour moi, en tout cas, pour mon petit cœur de libriste. Et nous allons passer justement aux outils et je vais commencer. Je vais commencer puisque je vais te parler d'un outil que j'ai découvert cette semaine et que j'ai mis en place cette semaine pour faire la page de soutien justement des compagnons. C'est Linktree Free Clone qui est un clone, comme son nom l'indique, de Linktree qui est libre et statique puisque c'est fait avec Astro et c'est notre cher ami Yoandev que je salue qui l'a fait. Donc, tu peux l'utiliser, c'est assez simple. Je t'avoue que j'ai mis deux heures à faire la page pour la mettre en place puis même pour la modifier. Donc, c'est plutôt facile à mettre en place. Et puis, comme c'est du statique, tu peux l'héberger un peu n'importe où sur Vercel, sur GitLab Page, etc. Est-ce que c'est des trucs que vous utilisez, vous, les Linktree ou les trucs comme ça ? Oui. Et justement, je vais mettre à jour le mien avec ça. Pour le coup, je n'utilise pas. En général, sur mon blog, il y a tous les liens nécessaires. Donc, je n'ai pas forcément l'utilité même si je trouve ça intéressant. Je n'ai pas encore traqué. Mais où est-ce que tu mets le lien vers ton blog ? Je le mets sur mes réseaux sociaux. Comme ça, c'est fait d'auto-discovery. Oui, c'est vrai, quand on n'a qu'un seul média, c'est beaucoup plus simple. Quand on en a plein comme moi, c'est bien d'avoir un Linktree. Mais moi, je l'ai juste utilisé pour faire une page de soutien rapide pour mettre les liens si jamais un jour je mets autre chose que l'Iberape. Je mettrai des petits liens à cocher. Ça me fait une petite page. Nicolas, tu vas nous parler d'un autre outil. Eh bien, justement, mon futur Linktree, il est versionné dans Git et des fois, je me perds un petit peu dans toutes mes branches. Plus sérieusement, c'est quand on collabore en entreprise, des fois, on se retrouve avec des branches dans Git, c'est un petit peu l'enfer. Et moi, j'utilise depuis très longtemps des clients graphiques pour m'y retrouver un petit peu visuellement. Alors, je fais tout en ligne de commande pour tout ce qui est commit, rebase, etc. Mais pour naviguer dans l'historique, je trouve que c'est toujours plus pratique d'avoir un petit client. Et moi, je suis sur Mac, donc j'utilise toujours des logiciels propriétaires et payant. Et j'en ai découvert un, alors c'est il y a longtemps, au tout début, il était peut-être même gratuit à l'époque, il s'appelle Fork. Donc, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode, gitfork.com. Alors, il n'est pas gratuit, il est bien payant, il fonctionne sur toutes les plateformes propriétaires, donc sur Mac et sur Windows, mais tout troll mis à part, moi, je l'utilise tous les jours parce que c'est un outil qui est vraiment super bien foutu pour naviguer dans Git, l'historique, et ainsi de suite. Et l'open source, je suis un grand fan, mais quand je n'ai pas d'équivalent open source, des fois, j'aime bien payer un truc qui me fait gagner du temps. Je peux comprendre. Alors, moi, j'utilise VS Codeium pour développer depuis pas mal de temps et j'ai installé une extension qui s'appelle GitGraph qui fait approximativement la même chose. Moi, j'utilise rarement, j'ai eu peut-être une fois besoin d'un client graphique pour voir un truc un peu what the fuck, mais autrement, un GitLog avec un alias et des très bonnes options me donnent un graph assez basique, mais suffisant. Et pour le reste, j'ajouterais un petit mot pour dire que même si vous ne prenez pas des outils propriétaires, n'hésitez pas à donner aussi, même si c'est open source, typiquement, j'utilise NeoVim, je donne une certaine somme tous les mois pour soutenir un peu le développement. C'est important aussi et on n'y pense pas forcément. Oui, d'ailleurs, j'aimerais bien faire une émission justement sur le financement du libre, mais bon, par manque de temps, pour l'instant, je n'arrive pas à l'avancer. Alors, je vais vous parler d'un autre outil qui s'appelle Monkable, je pense que ça se prononce comme ça. c'est une sorte de collection, enfin non, ce n'est pas une sorte, c'est une collection en cible qui permet de faciliter les tests de Playbook. Plutôt que de vous parler de l'outil directement, je vous renvoie à un article de blog de Stéphane Robert qui fait partie des compagnons du DevOps, justement, et d'après ce que j'ai vu, ça permet de décrire dans un langage proche d'un langage de test, en fait, d'un langage d'un outil de test pour faire ces tests justement de Playbook. Donc, je ne l'ai pas encore testé mais je pense que ça va venir parce que ça a l'air assez intéressant. Avec quoi vous testez vos Playbooks ? Alors, vos rôles, je pense que vous utilisez vos molécules, mais est-ce que vous aviez des solutions pour tester vos Playbooks justement ? Pour l'instant, non. C'est dans la to-do, pour l'instant, on est encore en train de prévoir de migrer tout ce qu'on a sur Ansible mais pour le coup, oui, ce sera dans les choses à designer et c'est un gros travail. J'ai tendance à négliger mais il est important quand même qu'on a beaucoup de code. J'utilise la même méthode que Damir. C'est aussi à votre décharge, il n'y avait pas trop d'outils pour tester les Playbooks. Il y avait molécules qui permettaient de faire des tests de rôle mais ce n'était pas très adapté au Playbook et là, justement, cet outil-là va nous permettre d'aller plus loin. C'est vrai qu'Ansible n'est pas bien outillé je trouve pour les tests. Après, il y a Ansible qui peut lui-même faire ses tests mais moi, je ne fais pas confiance à Ansible pour faire les tests que je développe avec Ansible mais ça, c'est un autre sujet. Pour le coup, nous, on a une strade peut-être un peu plus bourrine où je suis mais que je juge un peu plus complète c'est qu'on n'a pas investi de temps dans la partie test automatique. Pour l'instant, on n'était pas sur Ansible aussi donc il y a encore mais du coup, ce qu'on fait c'est que régulièrement on prend un peu de temps pour détruire les infras totalement et les recrées de zéro avec les restaurations de backup automatique et mine de rien, en fait, ça permet de tester toute la stack de code Terraform et aussi les backups donc du coup, on essaie de faire une pierre de coup si j'ose dire mais racheter des tests automatiques, ce sera à terme pas un mal. Et moi, de mon côté, j'utilise Salstack donc il y a encore moins d'outils pour tester alors il y a Test Infra qui existe je crois qu'on peut utiliser Test Kitchen pour faire à peu près la même chose que Molecule et en fait, ce que je... alors la manière dont je développe des nouvelles fonctionnalités c'est que je lance l'équivalent du playbook du rôle en mode dry run sur toute mon infrastructure pour vérifier si j'ai des delta avant de faire quoi que ce soit et là, ce que j'ai commencé à faire donc pour l'instant j'ai terminé la partie Terraform je fais un dry run toutes les nuits et je vais remonter les delta sur mon infrastructure et effectivement à terme l'idée c'est de rajouter du test Infra pour tester toutes les combinaisons possibles pour l'équivalent des rôles et après le playbook finalement pour moi il n'y a pas forcément besoin de tester un playbook puisque le vrai test c'est le monitoring de l'infra là c'est encore une très longue discussion qu'on pourrait lancer tout à fait du coup on va passer à l'outil suivant et c'est un outil dont j'ai déjà parlé mais tu vas nous faire un petit update parce que tu as une nouveauté dessus Nicolas tu as vu comme sans le vouloir j'ai fait une transition parfaite puisqu'on va encore parler de monitoring et monitoring de nos infras et en fait je l'avais rajouté dans les notes de l'épisode et c'était une question qu'il y avait eu dans le forum des compagnons donc une personne cherchait à monitorer une infrastructure de manière assez simple un des compagnons lui a répondu tu déploies du Prometheus du Grafana et je ne sais plus quoi alors on n'a pas la même notion de la simplicité mais pourquoi pas moi j'avais répondu à l'opposé avec Monit et en fait en cherchant des outils intéressants tout à l'heure j'ai pensé à un autre outil et j'ai répondu aux compagnons c'est Uptime Kuma donc effectivement Christophe en avait parlé dans les news mais je leur vois passer de plus en plus et dans les notes j'ai mis un lien vers une vidéo donc c'est un gars qui s'appelle Network Chuck donc si vous y met un mec boosté au café qui parle très très vite alors bon il faut suivre le niveau en anglais aussi j'aime bien ces vidéos pour découvrir des nouveaux sujets si vous êtes confirmé ça va peut-être moins vous intéresser mais il a fait une petite vidéo sur le monitoring et il parlait de Uptime Kuma donc je vous incite à regarder si vous ne connaissez pas l'outil parce que ça vous permet de monitorer votre infrastructure de manière très très simple moi je l'utilise pour monitorer mes infrastructures de monitoring donc c'est une manière de voir les choses mais j'avais un trou dans la raquette c'est quand mon monitoring était par terre je n'étais pas au courant donc maintenant je le suis voilà nous aussi on utilise Uptime Kuma depuis quelques temps en production en plus de Grafana et on s'en sert notamment pour faire des pages de statut à nos clients puisqu'on a des services d'infogérance et du coup quand on infogère des services pour des clients on leur crée une page de statut sur Uptime Kuma et comme ça dès que leur service tombe on est informé donc ça ça vient en plus de notre Grafana justement et c'est un très bon petit outil en effet moi j'avoue qu'on a un peu on a une personne disons qui est assez fan de Grafana donc on a tout dans Grafana et c'est un peu pareil on a un peu nos dashboards par client avec des différents sites où les métriques HTTP remontent de plusieurs endpoints dans différents pays et chez différents fournisseurs d'accès pour avoir des métriques un peu parlantes sur le peering etc donc on n'a pas vraiment ce besoin pour l'instant on a vraiment fait un truc un peu maison et qui marche plutôt bien et qui est assez complet mais c'est une bonne solution effectivement pour dépanner ou des petits besoins mais du coup vous mettez à disposition de vos clients ces pages là avec ces dashboards de chaque client d'accord oui en fait chaque client chaque client a un espace un espace Grafana avec du coup pas que ça ils ont même des graphs plus précis sur l'infra etc s'il y a des devs ou des techs qui ont besoin et le but c'est vraiment de fournir un maximum possible de métriques pour que les les techniques et les non techniques puissent avoir les informations sur l'infrastructure sur leur consommation on est encore en train de le faire évoluer mais typiquement tu vas tu peux avoir du coup dedans les statuts de ton déploiement cube de la synchronisation et aussi tout ce qui est métrique on va dire SRE donc les SLA et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir suivre si on est dans les objectifs ou pas ouais clairement on n'est pas dans le même objectif nous c'est souvent ces clients là auxquels je pense c'est pas des clients tech du tout et eux veulent juste savoir si leur service c'est up ou pas donc c'est parfait pour ça en tout cas tu confirmes Nicolas ? oui alors je vais compléter du coup effectivement moi aussi j'ai encore du Zabix pour certaines infras qui sont sur des serveurs dédiés je mets des stacks prometheus avec du service discovery dans tous les sens sur les infras plus modernes cloud et compagnie et j'ai tellement d'infras parce que chez un client j'ai déployé une stack de monitoring par environnement pour pouvoir faire des montées de version tranquillement donc j'ai 4 ou 5 j'en ai peut-être même pas loin d'une dizaine maintenant de stacks prometheus et en fait ma plus grosse inquiétude c'était qu'elle tombe et que je ne sois pas au courant et récemment un client m'a parlé de problèmes de stabilité sur son infrastructure et une remontée des stacks qui n'étaient pas disponibles de manière aléatoire je me suis dit que j'allais en profiter pour monitorer tout ça donc je moniteure tous mes alors c'est alert manager que j'ai monitoré mais qui tournent avec le Grafana à côté et d'ailleurs ça pourrait peut-être être intéressant qu'on refasse un petit épisode sur l'outillage du monitoring parce que j'avais eu une discussion avec un collègue il y en a qui utilisent Grafana il y en a qui utilisent alert manager et ça pourrait être intéressant de refaire un petit panorama de tous les outils et quels sont leurs avantages et leurs inconvénients je ne sais pas ce que vous en pensez oui surtout que Grafana bosse pas mal pour créer des nouveaux produits pour un peu faire toute la chaîne donc il y a des choses intéressantes perso ce n'est pas encore testé mais il y a des choses qui se font apparemment on en parlera alors pour les émissions de 2023 qu'est-ce que vous en dites on en discutera sur le forum et ça me fait une transition parfaite pour t'inviter toi cher auditeur à venir discuter avec nous sur la communauté des compagnons du DevOps la communauté c'est le podcast les vidéos etc mais surtout c'est un forum dans lequel tu peux venir discuter on est déjà plus de 1000 puisqu'on atteint presque les 1300 membres sur le forum et ça bouge beaucoup il y a beaucoup de questions et tu l'auras compris on parle aussi pas mal et on parle de Docker sur le forum puisqu'on a parlé de Docker un petit peu on parle de supervision aussi donc n'hésite pas à venir en plus c'est complètement gratuit tu t'inscris et puis pouf tu auras ton compte qui sera créé directement et bien moi je vais vous laisser à tous les deux le mot de la fin et je vais commencer par Damir Damir est-ce que tu as un petit mot pour nos chers auditeurs auditrices ? Merci de nous avoir écoutés j'espère que malgré tout vous profitez pour déconnecter un peu pendant ces magnifiques fêtes de fin d'année et je vous souhaite de bien en profiter de retrouver vos proches et déconnecter un peu ça fait du bien de temps en temps Et Nicolas enfin ? Moi à l'inverse je vais vous inciter à vous connecter sur le forum des compagnons pour venir discuter avec nous de profiter de cette trêve de Noël où vous n'avez pas le droit de toucher à vos infrastructures pour tester des nouveaux outils et pour redémarrer une année 2023 sur des chapeaux de roue Moi je vais profiter de la trêve de Noël parce que je serai en vacances pour ranger mon bureau et mon appartement et donc ne pas toucher à mon ordinateur D'ailleurs ce podcast sera le dernier de l'année 2022 et on se retrouvera en 2023 pour parler de tout un tas d'autres choses et je te souhaite à toi chers auditeurs et auditrices de très bonnes fêtes de fin d'année et bon nouvel an Merci d'avoir écouté Radio DevOps N'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications Tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible Si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps A bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra Sous-titrage Société Radio-Canada